... L'Etat a accompagné les entreprises par le biais de la fiscalité et cela continue parce que vous savez, il y a énormément de mesures qui ont été prises. Parmi ces mesures-là, on peut citer les subventions, on peut citer les remises de dettes. Vraiment, il y a une batterie de mesures prises pour accompagner les entreprises qui sont impactées par cette pandémie de Covid-19 pour minimiser effectivement les dégâts qui ont été enregistrés naturellement par cette crise. Et ce programme continue pour qu'on ait de la résilience et que la fiscalité va jouer un rôle éminemment important pour le programme de résilience économique et sociale. Les contraintes fiscales, il n'y en a pas ? Oui, les contraintes fiscales, non, on ne peut pas parler de contraintes fiscales. Ce sont des... c'est-à-dire la Covid est venue avec des contraintes économiques. Donc il y a eu des problèmes sur le plan économique. Maintenant, il s'agit plutôt de la relance de l'activité économique. Et maintenant, la fiscalité sera utilisée comme un instrument, effectivement, pour cette relance. Ce n'est pas une contrainte, mais plutôt un instrument de politique économique et sociale qui sera utilisé pour aider l'État, effectivement, à ce que les entreprises ne soient pas... à réduire l'impact économique de cette crise-là pour que les entreprises soient résilientes. Donc voilà un peu le levier fiscal que nous allons utiliser. Mais parler de fiscalité comme une contrainte à proprement parler ne me semble pas approprié. Merci d'avoir regardé cette vidéo !